En fait, non. Si je regarde bien, moi-même dans ma vie, là, tous les castings que j'ai faits, j'ai tapé pour tout. Pourtant, j'ai du talent. J'ai l'impression que les gens n'arrivent pas à voir ce que j'ai en moi. Ils n'arrivent pas à déceler mes capacités. Vous avez cru que sans vous, je n'allais pas devenir quelqu'un. Tous les castings, j'ai payé transport, j'ai payé transport. Bon, je suis arrivé dans un comment, quand vraiment, tu ne corresponds pas. Quand je ne correspond pas, que ça laisse de correspondance. Non, Céline. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va dans le confinement. Avant de commencer la vidéo, je porte un pull qui me vient de la marque Lacoste. Ce n'est pas Lacoste qui m'a envoyé haut, c'est mon amie. Elle s'appelle Gladys. On est dans la même école et puis on travaille dans la même radio. C'est elle qui m'a donné ce pull, enfin ce pull, Lacoste, qu'elle a acheté dans Fripery. 5 euros à 10 euros. En tout cas, ça ne dépasse pas 10 euros. Pas plus de 10 euros. Le prix n'excède pas les 10 balles. En tout cas, Gladys, si tu passes par là, merci ma biche, je t'aime beaucoup. Même si tu as acheté ça moins cher, c'est l'intention qui compte. Et puis c'est beau. Si je ne disais pas que c'était 10 euros, que vous alliez savoir. Que vous alliez savoir. C'est Lacoste. Regardez. Le crocodile est là. C'est là. J'ai aimé la couleur rose bonbon. Moi-même, mes amis, Phila, je dois me poser des questions sur ce qu'elles pensent de moi. Parce que je suppose que toi, Gladys, quand tu es allé dans la Fripery, il y avait beaucoup d'habits, il y avait beaucoup de couleurs. Tu as regardé jusqu'à l'ancien habit rose bonbon. Tu t'es dit que ça, là, ça va plaire à Kevin. Rose, jusqu'à son bonbon. C'est ce que tu veux me dire, là. Faut me dire. Gladys, faut me dire. Ça ne va pas gâter notre habit. Si tu me dis. Faut parler. Ouvre ton cœur. Rose bonbon. Pourquoi merci, c'est joli ? Mais il y a votre couleur. Faut me dire quelque chose à votre camarade, vous tournez, tournez. Faut me dire. Si c'est ça, je vais te dire que c'est ça. Si ce n'est pas ça aussi, je vais te dire que ce n'est pas ça. Me pour chercher ma bouche, chercher ma bouche. Tu seras allé payer à Abby Rose. Hé, Gladys. Abby Rose. Gla, gla. Tu as fait fort. Gla, gla, gla. Tu as fait fort. En tout cas, je t'aime beaucoup, ma puce. Et on se voit après le confinement. Bref. Aujourd'hui, c'est une petite story time sur mon casting pour la série Teenager. J'avais parlé de ça brièvement dans ma vidéo Mon passé de mannequin. J'ai juste dit, j'ai fait le casting de Teenager. Et aujourd'hui, j'étais couché et j'ai dit, je dois expliquer. J'en dois expliquer. Parce que les gens de la série Teenager, là, ils m'ont pris de haut. Ils m'ont humilié. Je vais vous expliquer. Pour ceux qui ne connaissent pas Teenager, c'est une série qui marchait. Marchait, autant, autant, c'était à la mode. Les acteurs de Teenager, là, ils se sentaient plus. Ils se prenaient pour les acteurs d'Hollywood. À l'époque, si on leur demandait, là, ils causaient avec Angélina Jolie. Ils envoyaient un message à Brad Pitt. Un, puis, Ali Berry s'appelait. Un, puis, Selena Gomez faisait Skype. Ah, je dis quoi ? De toute façon, ils se prenaient, là. Et ceux-là, je ne supportais pas les acteurs de Teenager, là. Voici ça, aujourd'hui. Teenager, elle finit, vous êtes où ? Vous voyez comment la vie ment ? Vous voyez comment la vie ne dit pas la vérité ? Hé, hé, hé. Si vous voulez, dites que je suis un nègre. J'assume. J'assume, sauf que moi, mon nègre, hé. Aujourd'hui, c'est l'nègre qui vous parle devant sa caméra. Vous, hé. En vous filmant, aujourd'hui, vous êtes où ? La générique, hé. C'est ça, le générique de la série, là. Teenager est là, que toutes les gars viennent par là Pour qu'ensemble, dans notre ronde, nous puissions écrire notre monde. Monde pourri. Monde qui sent caca de bœuf. Seulement, j'ai dit, dans mon pluvé rose bonbon, Que ma camarade Gladys a payé pour moi. Seulement, j'ai dit, allez-y, portez-plint. Quand je regardais Teenager, je répète. Je vous ai dit ça dans une ancienne vidéo, mais je répète. J'ai toujours aimé la gloire. J'ai toujours aimé la lumière. J'ai toujours aimé, hé, Seigneur. Le feu des projecteurs. C'est pour ça que quand j'étudiais droit, j'ai dit, Mais creepy, tu te lèves chaque matin, tu portes veste du chaos. Tu dis, tu t'en vas faire droit. D'un droit, là. Si tu deviens avocat, ou bien tu deviens magistrat, Qui va te connaître, Baba ? T'es un son ? Entend la lumière. Actuellement, je vous parle, j'ai allumé ma lumière. Je me sens. Je me sens. J'ai vu que je me sens. Attendez, je vais vous montrer un peu. Quand les lumières sont sur moi-là. Hé, j'aime la lumière, Seigneur. J'aime la gloire. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu m'as rendu comme ça, mais... Non, j'aime la starmania. Vous-là. Ah, vous ne m'avez pas. Il ne faut pas que je vous mentisse. Je... je... Non. Hé, chut. La célébrité, regardez la lumière. Regardez la lumière. Regardez. Regardez. Hé ! Ça, là, je vaux au moins 15 sur moi. C'est pour ça que je veux faire télévision. Hé, hé ! La saison 1 est passée. Eux tous, ça les a rendus stars. À l'époque, Internet venait d'arriver. Quand on faisait Teenage Journal, je cotisais mon argent. 1h à 500 francs. Aussi bien. Je partais aussi bien. Juste pour regarder leurs photos, hein. Les gens de Teenage Journal, les regarder sur Facebook, les regarder sur le site. La série avait un site. Si c'est 3xw.tinager.com ou 0.0.0, je ne sais pas. Mais j'ai tapé, je vais pas te les regarder. Et on pouvait envoyer des messages. Ah, j'aime bien Joël. Ah, j'aime bien Iris. Ah, j'aime... Ça, c'est le nom des acteurs dans le film. Les acteurs, le nom des personnages. J'aime bien le métisse, là. Comment il s'appelait, mais... Hé, le métisse, il était nul. Le métisse, là. Non. Il était joli seulement. Lui, hein, son talent, c'était sa beauté. Quand il parlait, là, tu vas dire récitation. Pendant cette scène, hein, ça donnait ça. Iris, tu viens à la maison? Non, mais tu peux venir. Parce que moi, ma mère, aujourd'hui, elle vient pas à la maison. Je veux aussi dire à Joël de venir à la maison. Récitation de Moseau Batrice. Récitation de poésie de ceux et d'eux. Lui, là, même, je sais prendre avant les B.O. En fait, non. Quand je le voyais, je dis que lui, là, je dois prendre son rôle. Mais moi, je savais que je pouvais pas prendre son rôle. Parce qu'il jouait le rôle du beau gosse. En tout cas, vraiment, vous connaissez mon modèle. Moi, j'allais être la belle gosse. C'est p. En tout cas, dans ça, là-haut, je partais sur le site de Teenager. J'ai vu qu'ils organisaient une sorte d'émission où on pouvait venir. Hé, Seigneur. J'étais en seconde, je peux jamais oublier. Je venais d'avoir le BPC. Je venais de m'inscrire au lycée classique d'Abidjan. J'arrive au lycée classique. Qui vois-je? Le métisse, je dis qu'il fait récitation, là. Il ne fréquentait pas au lycée classique, hein. Mais sa soeur fréquentait là-bas. Elle était métisse aussi comme lui. En même temps, c'est sa soeur, donc c'est normal. Hé, mon chère, c'est pas normal, mais. Parce que y'a des familles bizarres, hein. Mais en tout cas, eux, là, le métissage, là, c'est ça qui était ça. Elles aussi, c'était une. Et eux, commençaient à parler d'elle, là-bas. Ma vidéo va faire une scène, là, aussi. Métisses sont compliqués, c'est pour elles, là. Elles aussi, il ne fallait pas la voir. Elles se donnaient genre... Elles se donnaient genre Jontal. Elles s'appelaient Yasmine. Yashou, on l'appelait Yashou à l'école. Si tu lui demandais, c'est elle qui faisait film, là. C'est elle qui passait à la LTI. Pourtant, c'est son frère d'elle. Mais quand elle marchait comme ça, comme ça... Pourtant, ma chérie, tu n'étais pas dans la série comme nous autres, ici. Tu regardais, nous aussi, on regardait. Tu étais devant ta télévision, on était devant la télévision. Non, ton genre, tu te donnais la série. Ça ne faisait pas. Ça ne faisait pas. S'il n'y avait personne pour te dire, aujourd'hui, je vais te dire, si on calcule bien, tu me regardes. Laisse un commentaire. Lâche un pouce bleu. J'ai vu qu'ils organisaient une sorte d'émission pour Teenager. J'ai dit, ah, je vais aller assister à l'émission. Dans ça, on ne sait jamais, je peux aller à l'émission. Les producteurs, les réalisateurs de la série vont me voir. Ils vont dire que, hey, le petit Léé Jolio, on va le prendre pour le mettre dans Teenager. En tant que j'avais beaucoup de boutons. En seconde, là, bouton de puberté. Les boutons l'organisaient qu'elle met sur mon visage. Je suis parti. Je me rappelle, c'est mon camarade de troisième qui m'a accompagné dans l'émission. Cyril Ingesen, il s'appelait. Il n'était pas en seconde avec mon lycée classique, mais on était dans la même classe, en troisième. Donc, je lui ai dit que, viens, tu vas aller m'accompagner à Coco Di. Vous connaissez Baruléon. Il n'était jamais allé à Coco Di depuis l'éternité. Il est là, 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 il est là. Même seconde, première, il est là. Moi, on m'a orienté à Coco Di pour seconde, premier terminal au lycée classique. Lui, on l'avait orienté au lycée Simon et Yves Barbo de Yopougon. Donc, je lui ai dit, viens, on va aller à Coco Di. Eh, tu as dit que je lui ai dit, viens, on va aller à New York. Toujours m'envoyer un message. C'est qu'un émission là, c'est qu'un émission là. J'ai dit, Cyril, il n'y a quoi ? C'est bon, j'ai dit, viens, on n'a pas signé. La veille, je vais te faire signer. Il dit, non, c'est juste pour t'accompagner. Je lui ai dit, oui, je sais que c'est pour m'accompagner. Il faut attendre. C'est quoi ? La chance de t'iné, je ne sais pas qu'il veut les voir bien, c'est moi. La chance, tu viens de mon transport. Tu me stresses. Je ne t'ai pas dit, viens m'accompagner, on va cotiser pour le transport. Je lui ai dit, viens juste m'accompagner. Tu vas rien payer, il faut t'acadmer. Lui-même, on n'est plus camarade. Moi, il ne s'est plus camarade, il y a beaucoup d'hommes des... Cyril, peut-être quand même que tu me regardes. À un moment donné, je voyais sur Facebook que j'étais devenu rappeur. Je t'ai supprimé. Parce qu'une fois, tu as mis une vidéo de rapp, tu dis que freestyle, ça ne faisait pas. Afin de rapp, tu n'as pas fort dedans. Je ne sais pas qui te blague ou ça ne fait pas. Ou alors, ta carrière ne va jamais démarrer. Mieux. Je ne sais pas si tu continues la l'école, mais mieux. Tu vas à l'école ou... Ou bien si tu as fini tes études, mieux, tu t'en vas passer le concours de hénat. Afin de rapp, il faut voir que tu vas laisser. Le jour où j'ai regardé ta vidéo, tu dis que freestyle, tu avais porté casquette. Je t'ai supprimé de mon Facebook en même temps. Donc, si tu t'es posé la question, pourquoi je ne suis plus amie avec Obé ? Parce qu'au collège, je n'ai plus au lycée. Mes amis m'appelaient Obé. Si je te pose la question, c'est ton affaire du rap. Je t'en ai fait de mon Facebook. Tu ne le fais pas. C'est un pouvoir sanat. Donc, Cyril, un petit commentaire, un pouce bleu. Et c'est devenu la star. Par contre, pas la peine de m'envoyer un message en une box. Tu étais mon ami. Ça ne peut plus être devenu comme avant. De toute façon, je suis à Paris. Tu es à Yopougon. Quelle qualité ? Pardon ? Donc, le jour où j'y arriva, c'était pendant les grandes vacances. Bon, les vacances d'été. Oui, oh. Maintenant, je parle en été, en hiver. En printemps, en automne. Mais regardez. Mais j'ai les vestes. J'ai... 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 Mais attends. J'ai... J'ai... J'ai un manteau. Hé. Yé. Tlaka, là aussi. Tlaka, bluoconni. Hé. Regardez. J'ai les vestes. Je vis à Paris. Enfin, à côté de Paris. Hé. Paris sont à côté. C'est Paris. Moi, j'habite à côté de Paris. Siri, tu habites à Yopougon, Maroc. Je sais que tu es encore au Maroc. Moi, j'habite à côté de Paris. Toi, tu habites à côté de Yopougon, Selmay. Maroc, Selmay. Donc, notre amitié, là. Hé. Je m'en lave les mains. Donc, je disais. Ma maman m'a donné l'argent. J'ai menti que je m'en vais faire coup de vacances. Comme je m'en vais en seconde. Surtout, à Poukou dit. Faut que j'ai un bon niveau. Pourtant, j'étais formé même à l'école. Elle m'a donné 10 000. Les missions des gens de Teenage Jola. Les gens de Teenage Jola, si vous me regardez, venez confiner le code. C'était une nouveauté. Je ne peux jamais oublier. C'était un Novotel, aux deux plateaux. Novotel, c'est deux plateaux, non. Plateau, bien deux plateaux, en tout cas. Hôtel Novotel, c'était là-bas. C'est Eva Amani. L'animatrice Eva Amani, là. C'est elle qui présentait l'émission. Quand on est arrivé, à l'entrée, il y avait presque tous les acteurs de Teenage Jola. Il y avait une nouvelle actrice, là. On ne l'avait vu que deux fois dans la série. En fait, elle venait d'intégrer la série, quoi. Mais elle était là pendant l'émission. De toute façon, la fille l'aménée des folies. Folies ! Folies ! Donc, j'ai vu lui qui jouait, jouait. J'ai vu lui qui est devenu malinquin, là. J'ai vu Dobé. J'ai vu la fille qui se jouait des beaux garçons. En tout cas, j'ai vu les acteurs. Quand je les ai vus, mon cœur fait bonbon. Je me suis assis avec Siri. On a regardé l'émission. L'émission n'était pas en direct, t. On a fini. Les gens du staff, que les acteurs, là, venez prendre vos transports. Il ne faut pas les voir. Ah, on nous appelle pour prendre nos transports. Les gens de Teenage Jola, si vous vous souvenez de ce jour, là, de l'émission à nos hôtels, venez confiner. Qu'on nous appelle pour prendre nos transports. En tout cas, j'ai menti à ma maman pour avoir transport. Là, on les appelle. On leur donne transport cadeau. Pourtant, ils sont venus. On les a vus à la télé. Non seulement on les voit à la télé. On les donne transport par là, à la maison. Pourtant, il y a beaucoup. Ils étaient venus avec les rapides. Ils sont venus à maman. Donc, ils ne vont pas payer le transport. Mais on les donne. Après, quand c'est fini, il y a certaines personnes qui sont allées faire photo avec eux. Je dis, moi, je ne fais pas photo. Siri dit, je ne fais pas photo. Je dis, je ne fais pas photo. Moi, je les voyais comme mes concurrents parce que je voulais faire ce qu'ils faisaient. Je voulais prendre leur place. Mais lui, mon accompagnateur, il s'en va faire photo. Toi, tu viens avec quelqu'un. La personne paye ton transport. Il te montre le plateau. Il te montre deux plateaux. Il te montre cocody. Tout ça, là, tu n'avais jamais vu. Hé, Siri, on est venus. Je dis que les gens, le tignes, je l'ai. C'est mes ennemis. Je veux prendre leur place. Je ne fais pas photo. Toi, tu es levé. Tu allais faire photo avec eux et puis avec eux tous. Hé, Baoulé. Quand ton père Baoulé, ta mère Baoulé. Baoulé 100%, là. Ça ne connaît pas la honte. Ça ne connaît pas. En fait, les Baoulé, je pense que quand le cas de la honte a démarré, ils ont dit au chauffeur, chauffeur, il faut garer. On va descendre. Là, ils sont descendus. Non. Après, il est monté dans mon taxi. On est rentré à Yopougon. C'est là que notre amitié s'est arrêté. Après, ça, je... Je ne lui parlais plus. Et puis, de toute façon, moi, j'étais à Aboukoudi. Je m'attends de quoi Aboukoudi. Puis, j'étais à Yopougon. Mais souvent, il likait mes photos sur Facebook. Quand j'étais swag là. Je likais sa photo aussi. Mais le jour, je pense que c'était en 2015. En 2015, quand j'ai vu qu'il était devenu rappeur. Et qu'un rappeur ? Donc, après, j'ai vu qu'il y avait un casting pour la saison 3. Je dis que non. C'est ma chance. J'ai appelé un ami qui était dans ma classe en seconde. Moumouni, il s'appelle. Voici la capture même. Je vais envoyer un message pour lui dire. Est-ce que tu te rappelles ? Moumouni a venu m'accompagner. On est allé au casting. J'ai importé mes nouveaux kittos. J'avais payé un polo là. 1000 francs. J'ai importé un jean. On est parti. Arrivée là-bas où ? C'était juste après la crise postélectorale. Il y avait beaucoup de candidats comme ça. On a attendu, attendu. Arrivée à Montour, on était quatre. On était alignés devant les membres du jury. Dans les membres du jury, il y avait une actrice de la série Teenager. Elle s'appelait Vanessa dans la série. Je pense que c'est celle qui jouait le rôle des intellos. Là, genre la reine mère des intellos. Elle était assise. On nous dit qu'on n'a qu'à citer cinq ministres. Je sais ce que. Cinq ministres comment ? On vient juste de sortir de la guerre. C'est la vraie crise. Actuellement là, qui c'est qui est ministre ? Qui c'est qui n'est pas ministre ? On s'est aimé parce que Babo va arriver ou pas. C'est ce que je me disais dans ma tête. Dites-moi, je ne connais pas. Monsieur, vous êtes en quelle classe ? Je dis, je suis en seconde A. En plus, et vous ne connaissez pas les ministres du pays ? Je ne connais pas. On dit, pourquoi vous voulez faire la série ? Je dis, ah ! Comme chaque samedi, quand ça passe à la télé, ça me plaît. Moi, je veux faire. Et puis moi-même là, dans mon quartier, on dit que je vais rire. Que j'ai un talent de comédien. Genre, dans mon quartier, on dit que j'ai un truc. J'ai un truc. On dit, ah, vous avez un truc ? Je dis, oui. Ils disent, ah, bah, votre truc, ce ne sera pas pour teenager. Je dis, comment ça ? Je ne savais pas quand Bened me dit que, Faut pas, Ati, tu n'as pas pris ta qualité, là. On ne veut pas. Moi, j'ai pensé que c'était un jeu de mots. Genre, c'était un langage de cinéma, quoi. Il ne faut pas me voir. Je dis, comment ça ? On dit, bah, écoutez, monsieur, vous ne correspondez pas à ce qu'on recherche. Hé ! La honte ! Comment je vais m'arracher ? Pour ressortir, pour aller dire à mon ami que, hein. J'arrive. Mon money me dit que, ça s'est passé comment ? Je dis, il y a trop de candidats. Donc, ils disent que, la liste est close. Hé ! Comment ça, il y a trop de candidats ? Non, tu n'es pas passé devant le jury. Je dis, non. Il dit, mais c'est bizarre. J'ai dit, hé, c'est quoi ? C'est bon, j'étais là-bas, donc. Tu es assis, si, je suis rentré. Je dis, on dit que, là, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Non, mais tu n'as pas vu le monde, là. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent faire teenager. Moi, c'est bon, ça ne me plaît plus. Parce que, même, moi, mon papa n'aime pas les choses comme ça. Mon papa va voir ça, là. Il est capable de me dire qu'il ne veut plus mon transport pour aller à l'école. Donc, c'est bon. Mon ami dit, hein. Mais si tu savais que ton papa n'aimait pas, pourquoi on est venu ? J'ai dit, mon money, tes chemises, tu portes, on dirait, on a organisé ton baptême. Ça n'a pas réussi, là. Je t'ai dit, il faut venir m'appuyer. Oui, parce que lui aussi, il avait des chemises, oh. Mon money, toi, tu, hey. Aujourd'hui, tu as changé de style. Mais toi, moi, tu sais que tu nous faisais ça. Je ne sais pas qui cousait tes chemises, ni où tu achetais tes tissus, mais tu étais méchant, hein. Quand j'ai dit ça, il dit, c'est bon. Je dis, oh, c'est bon. Peut-être que ça croise ta chemise. Quand ils ont vu qualité de ta chemise, ils ont dit que lui, là, il y a son entourage. Il va garder le nom de la série. Bon, ça, je dis ça dans mon cœur, hein. En temps, pour casting de teenager, là, j'avais dit à ma maman que je partais faire. Là, je n'avais pas menti. Quand je suis arrivé à la maison, est-ce que ça s'est passé comment ? Je dis, il y avait beaucoup d'hommes. Ils m'ont dit de me retourner. Elle dit, comment ça ? Je dis, il y avait du monde. Ils disent que de me retourner. Elle dit, ah, donc tu ne fais plus. Donc, on ne va pas te voir à la télé. Parce que ma maman avait déjà appelé ma tante, hein, pour dire que je vais sortir à la télé. Pourtant, j'avais mieux pourquoi faire le casting. Je dis, non, c'était juste le casting que j'ai dit à l'époque. Elle dit, ah, moi, j'ai déjà appelé, hein, la tante Hawa. Je dis, mais pourquoi tu fais ça ? Mais pourquoi maintenant ? Quelque chose, on dit que casting, si on va me prendre, on ne va pas me prendre. Tu ne sais pas, tu appelles les gens. Elle dit, ah, mais moi, je pensais que quand je t'ai donné l'argent, là, tu allais leur donner. Et puis, ils allaient te prendre. Je lui ai dit, 10 000, tu m'as donné, là. Transporte 2 500, allez, 2 500, retour. Je leur ai donné 5 000, ils vont me mettre dans leur film. Elle dit, ce n'est pas comme ça, en fait. Je lui ai dit, maman, je ne veux pas sortir dans Tineh. Donc, il faut rappeler les tante Hawa, là. Il faut dire qu'elles ne vont pas me voir à la télé. Si elles veulent me voir, hein, elles n'ont qu'à venir à la maison, ici. Ah oui, c'est comme ça que je n'ai pas fait la série Teenager, en fait. Et c'est comme ça que je n'ai fait aucune série. Voilà. Donc, j'espère que la petite story time vous aura plu. Et c'est une vraie story time, hein. Vous-même, vous savez que ma vie, il s'est toujours passé des trucs assez palpitants. On va dire ça comme ça. En tout cas, je suis content de filmer, d'avoir filmé cette story time. Quand je filme, j'ai le sourire aux lèvres. Parce qu'au moins, je fais ce que j'aime. Voilà. Vous, vous savez que YouTube, c'est grave, ma passion. Donc, on se dit, quand on est dimanche, on se dit à mardi, ouais, à mardi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous aime. Mouah !